Le roman touche une sphère du cerveau qui est très différente de l'essai, qui est plutôt émotionnelle. Et en réalité, quand on touche à l'émotionnel, on touche plus facilement à la mémoire aussi. C'est-à-dire que les gens se rappelleront plus d'un roman que d'un essai. Et donc, en plus, ce qu'il y a de formidable avec le roman, c'est qu'on peut approcher la réalité. Aujourd'hui, sur les affaires précises, le journalisme d'investigation est très limité par tous les recours juridiques qu'il y a, les procès. Et donc, c'est beaucoup moins confortable. Moi, je ne cherche pas à dire la vérité. Je ne dis pas la vérité sur une affaire en particulier ou sur une autre. Tout ce que je fais, c'est essayer d'écrire la réalité d'un système. Et cette réalité, on ne peut vraiment l'approcher que d'une façon sensible, donc romanesque. Si vous voulez, les hommes politiques ne sont pas aujourd'hui meilleurs ni moins bons que dans le passé. Ce qu'il y a eu, c'est qu'on a connu un XXe siècle avec des événements historiques très forts, comme la dernière guerre mondiale. Et donc, dans ces circonstances historiques fortes, les personnages sont tenus à un peu plus de rigueur, surtout qu'on était dans un siècle très idéologique. Donc, l'idéologie étant là, les gens se définissaient par rapport à des idéologies. Or, aujourd'hui, les idéologies sont tombées avec le mur de Berlin. Le communisme a fait faillite. Et donc, il y a un seul modèle, aujourd'hui, qui est le modèle de la mondialisation. Et ce modèle, évidemment, est un modèle qui échappe aux gens et qui échappe aux politiques. Donc, ce qui est terrible, c'est qu'on se rend compte que les hommes politiques, finalement, sont là pour gérer quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Et que leur intérêt là-dedans, c'est un intérêt qui tient au pouvoir, qui tient à l'appétit de pouvoir, qui tient, pour certains, à l'appétit d'argent, qui tient... Et on a une classe politique, c'est très clair, dont le niveau baisse. Et il y a de plus en plus de gens bien, à la fois intellectuellement et moralement, qui n'ont pas envie de rentrer dans le système politique parce que c'est une machine à broyer. Et que, donc, finalement, ceux qui réussissent en politique, ce n'est pas toujours le meilleur de nous-mêmes. Non, ça ne m'agace pas parce que je trouve que c'est une très, très bonne série. Je la trouve même excellente. Avec un procédé narratif assez marrant, puisque le protagoniste s'adresse aux spectateurs. Mais, non, c'est justement intéressant de voir qu'une série comme ça peut exister aux États-Unis, où elle montre vraiment toutes les turpitudes du pouvoir, alors qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que le lien entre les médias et les hommes politiques est très fort. Alors, donc, je ne vais pas parler d'Omerta, mais il y a quand même une autocensure qui est très forte. Et donc, je crois que le House of Cards, c'est un bel exemple de ce qu'on pourrait essayer de faire en France si on avait un peu de courage. Merci. 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 Sous-titrage FR ?